Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de mes deux objectifs préférés. Je vais appeler ça le combo parfait. C'est un combo qui allie polyvalence et budget. J'ai mis un moment à le trouver, j'ai passé du temps à acheter des objectifs, à en revendre, jusqu'à trouver ce combo là qui ne me quitte plus. Voilà, je fais 90% de mes photos avec, je l'ai toujours dans mon sac. J'arrête de te faire attendre plus longtemps, c'est parti. Sans plus attendre, on passe directement à mon premier objectif préféré. J'ai nommé le 17-40. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi le 17-40 ? Pourquoi pas le 16-35 ? Pourquoi pas le 24-70 ? Non, alors je t'arrête de suite, il y a deux points qui m'ont fait choisir cet objectif. Le premier, évidemment, c'est le budget. On n'est pas riche et cet objectif là, c'est le meilleur rapport performance prix que tu peux trouver. Du coup, je l'ai acheté sur Leboncoin pour 300€. Donc c'est un 17-40 f4. F4, bon, tu ne pourras pas faire des photos de voie lactée avec. Mais ce n'est pas grave. Tu peux faire des photos à 17mm et en fait, plus c'est large, plus c'est un grand angle, et moins on verra les flots bouger. J'ai choisi cet objectif là plutôt que le 16-35. Parce que le 16-35, il coûte une fortune. Tu me diras, la version 1, qui est très vieille maintenant, ne doit pas coûter si cher. La version 2 est chère, la version 3 est ultra chère. Je crois qu'on est dans les 1500€. Elle est stabilisée, elle ouvre à 2-8, mais c'est 3 fois plus cher que celui-là. Il est aussi beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Voilà, celui-là, il est quand même assez petit. Je pense que je prends 60% de mes photos avec cet objectif là. Et contrairement au 16-35, là, on a 40mm et pas 35. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin sur un sujet qui est dans le paysage, que ce soit un visage, une montagne, un détail. Donc voilà pour le premier objectif du combo. Le deuxième objectif de ce combo parfait, c'est le 70-200 F4. Voilà, là aussi, je vous entends venir, « Oh, mais c'est F4, c'est trop nul, le 2-8, c'est beaucoup mieux, c'est plus lumineux, il y a plus de beau qui est... » Oui et non. Alors, je vais commencer par les avantages de cet objectif. Alors déjà, c'est le 70-200 F4 stabilisé. Attention, oui, il est stabilisé, c'est très important pour la suite. Ça m'aidera vraiment dans les points positifs de cet objectif. Premièrement, le poids, il est hyper léger. J'ai tâté le 70-200 F8. Il est entre 2 et 3 fois plus lourd. Vraiment ça, dans le sac, on le sent à peine. Je peux même le mettre dans une poche, une poche de grosse veste, une parka ou une doudoune. Et même au bout de l'objectif, on peut prendre des photos à une main, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le premier argument, c'est le poids. Deuxième argument, c'est le prix, évidemment. Je l'ai acheté celui-là aussi d'occasion. Je pense qu'il se fait encore neuf. Couplé avec celui d'avant, on a un combo à 1000€. Parce que celui-là, je l'ai acheté, il me semble, 600€ il y a un an et demi. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Parce que le F2-8 coûte deux fois plus cher, trois fois plus cher. Je crois qu'il est à 1500, peut-être même 2000€. Il est deux fois plus petit et deux fois moins cher. Ça, c'était pour le deuxième argument, le prix. Ensuite, pour le troisième argument, c'est la version stabilisée, qui aide énormément en basse lumière. Parce que c'est sûr que la faiblesse de cet objectif, qui est l'ouverture à 4, est facilement parable avec la stabilisation. Il m'est déjà arrivé de faire des photos, on va dire, à la tombée de la nuit. Il faisait pas nuit, mais presque nuit. On monte l'iso, j'étais, je sais pas, 2, 3, 4 000 ISO. En fait, tu peux faire des photos à 1,50ème avec le stabilisateur allumé. En fait, ça active la lentille qui va contrer le mouvement de tes mains pour avoir des photos nettes. Et jusqu'à 1,50ème, ça marche. C'est vraiment génial. Ça m'a sauvé énormément de photos. Par contre, petit point à savoir sur la stabilisation, ça te vide la batterie. Je dirais deux fois plus vite. Parce qu'en fait, ça active un nouveau moteur. Il y a l'appareil photo qui marche, l'autofocus, l'écran et tout. Et t'as en plus un petit moteur dedans qui va stabiliser l'image. Il va falloir prévoir peut-être une batterie de plus. Heureusement que les batteries Canon sont sympas. Pour la stabilisation, si ça marche très bien en vidéo, quand on est sur un plan fixe, pas quand on se déplace, mais quand on est sur un plan fixe à main levée, avec la stabilisation, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir une image stable, même à main levée. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu l'as aimée. Et si jamais elle t'a aidé à faire un choix dans tes objectifs, dans tes futurs achats, mets-moi un petit pouce bleu. Ça m'aide à savoir quel type de contenu vous aimez. Ensuite, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501